Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Blender sur BlenderCoach.com Donc ici nous sommes dans la partie débutante et nous allons apprendre à faire des modélisations avancées avec Blender Alors pour faire les modélisations avancées, nous allons sélectionner le cube Le cube là est sélectionné par défaut, appuyer sur la touche Table pour passer en Edit Mode Et désélectionner tout en appuyant sur la touche A Oui j'avais oublié d'expliquer ça dans le précédent tutoriel Avec la touche A nous pouvons sélectionner et désélectionner tout un objet, tous les côtés d'un objet, toutes les vertices d'un objet Donc ici nous allons utiliser l'extrusion Alors pour utiliser l'extrusion, je vais passer en mode Face Mode Sélectionner une face Appuyer sur la touche E Et la touche E nous permet d'extruder Donc ça veut dire de déplacer la surface et de créer des nouveaux côtés de chaque côté Et d'agrandir la surface Voilà, nous pouvons extruder dans tous les sens Comme au niveau du déplacement, des rotations et du redimensionnement Nous pouvons extruder sur l'axe des Y Nous pouvons extruder sur l'axe des X Et enfin extruder sur l'axe des Z En appuyant respectivement sur E, X, E, Y et E, Z Nous pouvons également extruder de façon libre Donc en appuyant sur la touche E Quand nous sommes par exemple en extrusion sur l'axe Z Pour désélectionner l'extrusion bloquée sur l'axe des Z Représenté par le trait blanc Nous appuyons sur Z Ce qui nous permet d'avoir une extrusion libre De pouvoir faire une extrusion et un déplacement en même temps Comme ceci Nous pouvons également utiliser en combinaison les fonctions d'extrusion et de redimensionnement Donc extrusion Échappe Redimensionnement Ce qui nous permet de redimensionner sur le même plan Et nous pouvons effectuer une deuxième extrusion Nous pouvons également extruder vers l'intérieur de la surface Donc pour cela nous faisons extrusion Et au lieu d'aller vers l'extérieur comme je le fais ici Nous allons vers l'intérieur Donc à partir d'ici quand on est extrusé vers l'intérieur On peut redimensionner la face Comme ceci Et nous pouvons extruder à nouveau Ce qui nous permet de faire des formes assez intéressantes Donc voilà c'est tout pour ce tutoriel rapide sur les fonctions avancées de modélisation Dans le prochain tutoriel nous allons voir tout ce qui concerne les matériaux et les textures dans Blender Voilà merci Au revoir